Alors ici, Yasmine, les barrages, vous voyez derrière moi, les forces vives sont là, le barrage est là, mais les gens peuvent passer jusqu'à 11h30. Ensuite, fermeture, les gens qui passent en direction de Mamoudzou peuvent passer jusqu'à 11h30, ensuite fermeture, et la route rouvrira de 15h à 18h30. Mais ici également, et il y a beaucoup de voitures, beaucoup de voitures qui passent en direction de Mamoudzou, mais ici les gens ont écouté très attentivement le discours de Gérald Darmanin à sa prise de parole tout à l'heure, et j'ai avec moi Salama, des forces vives, elle est la référente des forces vives ici à Tararano. Salama, vous avez entendu ce que Gérald Darmanin a dit, plus de droits du sol à Mayotte, et l'autre annonce, et ça c'est ce que vous attendez, au sujet de la carte des séjours territorialisés, il faudrait attendre, peut-être que ça sera dans la loi Mayotte. Qu'est-ce que vous, vous dites ? Ben, bonjour la population maorèse, bonjour les forces vives, bonjour à tous les référents des barrages. Il faut qu'on soit fort, solidaire, jusqu'au bout, on va y gagner, on va y arriver. Mais avant tout, j'ai envie de répondre à M. Darmanin. Nous, on ne veut pas des peut-être, peut-être, il a bien dit, peut-être que ça sera dans la loi Mayotte. Nous, on ne veut pas des peut-être. On veut des actes concrets, précis, nets. On veut qu'à son départ de Mayotte, qu'il nous dise que ça sera levé. On ne veut pas de peut-être la loi Mayotte. On veut que ça soit concret tout de suite, immédiatement. Ça veut dire que vous n'allez pas lever le barrage ? On ne lèvera pas le barrage, moi et tous les autres référents barragistes de toutes les forces vives de Mayotte, on ne lèvera pas les barrages tant que cette décision n'est pas prise tout de suite, immédiatement. On ne veut pas d'être peut-être dans la loi Mayotte. Parce que ça s'est passé en 2018, on était encore ici, on nous a dit beaucoup de promesses, il n'y a rien qui a été tenu. Et on s'est mis à dos, la population contre les collectifs. Donc, on a été trahi par le gouvernement et par les collectifs. Donc, cette fois-ci, 2024, on ne veut pas être trahi une deuxième fois. Voilà. ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.